Salut tout le monde, c'est Satanos, nouvelle vidéo sur un jeu du Ludum Dare 50 sur le thème retarder l'inévitable. Alors le jeu d'aujourd'hui s'appelle Sock Em Out. C'est un petit jeu dans le principe des Game & Watch de Nintendo mais avec des graphismes typé Game Boy Color. On démarre tout de suite. Alors les contrôles c'est assez simple, c'est les flèches gauche-droite et la touche espace pour utiliser le parapluie. Alors c'est l'histoire d'un petit chat qui attend son bus à l'arrêt de bus. En fait il y a une tempête qui couvre, il pleut un petit peu on va dire. Il y a des gouttes qui tombent du toit de l'abri bus. Donc il faut essayer de... comment dire... de récupérer le maximum de gouttes avec son parapluie, surtout de pas en prendre sur la gueule en fait. Mais si on les laisse tomber par terre, vous voyez comme je viens de le faire sans faire exprès, ça accélère le développement de la tempête si vous voulez. Parce que de toute façon avec le temps, la météo sera de plus en plus mauvaise. De temps en temps il y a une voiture qui passe comme ça. Avec espace il faut baisser son parapluie devant soi pour ne pas être mouillé et ne pas oublier de le remettre parce que sinon on se prend les gouttes qu'il y a sur le toit en fait. Donc oui je vous disais, la météo se dégrade de toute façon. Mais si on laisse tomber des gouttes sur le sol ça se dégrade d'autant plus rapidement. Et c'est assez joli, la petite musique est assez sympa. Et il y a des... comment dire... les animations sont assez réussies. Vous allez voir. Je vais faire exprès de laisser tomber des gouttes pour que vous voyez le changement de la météo. Voyez déjà les gouttes elles tombent de plus en plus vite. Voilà. Et quand la météo se détériore, donc on voit que l'écran est devenu plus sombre, et les voitures qui passent aussi, il n'y en a pas forcément qu'une. Il peut y en avoir jusque 5 d'affilée. Et le but bien sûr c'est de faire le meilleur score en tenant le plus longtemps possible. Et il y a un petit easter egg. Alors je ne vais pas vous en parler parce que... parce que ce serait bien que vous le découvriez par vous-même. Voyez là on est passé à 60% de mauvaise météo. C'est devenu encore plus noir. Et il y a 3 voitures qui sont passées d'affilée, voyez. Donc ça devient vraiment de plus en plus difficile. Donc je vous disais, il y a un petit easter egg. Si on le voit dans la vidéo, tant mieux. Si on le voit pas, tant pis. Vous le découvrirez par vous-même. Donc le but c'est vraiment de tenir le plus longtemps possible. Et il y a un petit truc qui peut éventuellement vous aider. Mais de toute façon à un moment ça devient quand même assez intenable. De voiture. J'essaie de tenir le plus longtemps possible et puis on se laissera là. Mais dans le jeu on a 3 vies. On est passé à 80%, c'est de pire en pire. Je crois qu'il va y avoir des trompes d'eau qui vont tomber du plafond là. Je suis à 155. L'easter egg il apparaît tout le... quand on atteint un certain score en fait. Mais je suis pas sûr d'y arriver dans la vidéo. On verra. J'essaie de faire de mon mieux. Quand je meurs, je meurs. On se laissera là. 1, 2, 3, 3 voitures. Attention à ne pas relever son parapluie trop vite. Ça m'arrive assez souvent. Et on perd une vie. 100%. Donc là c'est le maximum. Là il y aura les voitures qui vont passer. Elles seront 5. 6 ? Il y en a eu 6 je crois là. Il y a des trompes d'eau qui vont tomber du plafond si je dis pas de bêtises. Donc là c'est compliqué quand il y a 5 voitures parce qu'on doit surveiller. Voilà. Vous avez vu il y a une cascade. On doit à la fois garder son parapluie devant soi mais on peut plus l'avoir au-dessus de sa tête. Et du coup on doit faire très attention aux gouttes qui tombent. Voilà. Bah je suis mort. J'ai pas réagi assez vite. Alors je vous conseille d'essayer le jeu par vous-même. Ah il est là l'easter egg. Ah bah voilà. J'ai pu vous le montrer. C'est rigolo. Voilà. En fait quand on a l'easter egg il y a une une graine de tournesol qui tombe. Ah bah je suis mort. Une graine de tournesol qui tombe du plafond et si on la fait rebondir et qu'on arrive à la mettre dans un pot de fleurs ça remet la météo au beau fixe si vous voulez. Donc voilà. Essayez-le. Bah là je suis mort. Complètement game over je pense. Non ? Pas encore ? J'ai encore une vie ? Le lien pour y accéder dans la description pour le télécharger. Et comme d'habitude c'est gratuit comme tous les jeux du Ludum Dare. Donc allez-y. Essayez de battre mon score. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501